Bonjour tout le monde, donc on a un exercice sur les multiplicateurs de la grange. Considérons un système formé par quatre éléments, un demi-disque de rayon R et de masse M, qui bascule autour de A et qui est posée sur une planche de longueur L et de masse M. La planche est supportée par deux roues identiques de rayon R et de masse M, le centre des deux roues C1 et C2 fixe. Les mouvements entre le demi-disque et la planche ainsi que celui entre la planche et les roulettes se font sans glissant. Soit R, O, X, Y, Z, un système d'axe autonomie de la masse cartésienne I0 ou J0 ou K0, le mouvement du système a lieu dans le plan O, X, Y et O, Y est ascendant. La rotation du demi-disque autour de AZ est repérée par TETA et celle des deux roues autour de C, Z, des repérées par FI avec YF égale à 1,2, notant par I1 et I2 les points de contact entre les roues et la planche et par G, le point de contact entre la planche et le demi-disque. On a l'agile égale A égale 4R sur 3P et le moment d'inertie du demi-disque par rapport à AZ égale à MR sur 2 et celui des roues par rapport à C, Z et 1,5M R au carré. On prend le tour des conditions initiales X1 de 0 égale à XB de 0 égale à 0 et Theta de 0 égale à 0. Première question, montrez que les paramètres de configuration du système sont THETA, FI1, FI2, XB et XA. Donc d'abord, on va schématiser notre problème. Donc il est dit que l'axe O, Y est ascendant. Donc on va représenter la planche tout simplement de cette façon. On a ici notre roue, la première roue qui possède un centre C1 et ici la deuxième roue, donc ces deux roues sont identiques, qui a ce centre C2. Et on a ici notre point B et notre demi-disque. Donc je vais représenter les points de contact qu'on a ici. Donc ça, c'est le point de contact J, ça c'est le point de contact I1 et ça c'est le point de contact I2. D'accord, donc les choses que vous voyez sont très simples. Ça, c'est notre point A et G, il se trouve là. Donc il est dit que AG égale à 4R sur 3Pi. Et j'ai ce JA, d'accord, et cet angle entre JA et AG, c'est tout simplement THETA. Ça, c'est notre origine. Et je vais ajouter ici, s'il vous plaît, J'ai cet angle que je vais appeler PHI1 et cet angle que je vais appeler PHI2. Donc j'ai ici I1 et ce point-là, c'est le point I2. D'accord. Donc, ici, il faut savoir qu'on a un mouvement qui se fait dans un plan. Donc, le plan, c'est OXY. Donc, pour les paramètres de configuration. Donc, on a pour le demi-disque, il faut savoir que le mouvement se fait sur un plan. Donc, le plan XOY. Pour le demi-disque, on a XA, YA et THETA. Donc, parce qu'on a une seule rotation. Bon, on peut choisir... Bon, déjà, désolé, avant. Bon, il faut expliquer pourquoi on choisit exactement XA et YA. Normalement, on choisit les coordonnées du centre de masse de notre demi-disque. Mais, on a une relation simple qui dit que G est égal à 4R sur 3P. Donc, pour simplifier, on va choisir tout simplement XA et YA. Mais, il faut savoir qu'avec YA égale à R. Donc, ici, on ne va avoir que XA et THETA pour ces paramètres. pour la planche P. Donc, pour la planche... Pour la planche, on n'a pas de rotation. Il faut comprendre cela. Donc, la planche, elle ne possède qu'un mouvement de translation. Le centre de masse de cette planche, c'est XB, YB, qui est égal à 0. Donc, on ne va avoir que XB comme paramètre de configuration. Maintenant, pour ce qui concerne la roue qu'on va noter, on va dire la roue R1. Et ça, c'est la roue R2. Donc, pour la roue R1, il faut savoir qu'on n'a qu'un mouvement de rotation. On n'a pas de translation. Donc, le seul paramètre de configuration qu'on a ici, si c'est Φ1, et puisque c'est 1, puisque on a aussi, bien sûr, XC1 et YC1. Ils sont fixes. Ce sont des constantes. Puisqu'ils sont des constantes, on ne va garder que Φ1. Donc, pour la roue R1, on n'a que Φ1. Maintenant, pour la roue R2, la même chose. Elle est fixe. Donc, XC1, XC2, c'est une constante. Ça, c'est C1, et ça, c'est C2. XC1, XC2, c'est une constante. Et YC2, c'est une constante. Donc, pour la roue R2, on n'a va avoir que Φ2. Donc, finalement, les paramètres de configuration 100. Donc, on a XA. Donc, je vais garder l'ordre de l'énoncé, de la question. On a θ, on a Φ1, on a Φ2, on a XB, et XA. En toute simplicité. Donc, dans la deuxième question, on nous demande d'établir les conditions de roulement sans glissement en I1, I2 et J, montrer que les liaisons correspondantes sont semi-honomes. en I1, Enfis. ... ... ...